La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous voulons ici réitérer nos remerciements et toute notre gratitude à l'ONG IJD et à son directeur exécutif de nous avoir fourni les armes et de nous avoir mis le pied à l'étrier en matière de décentralisation et de gouvernance locale. Au nom de tous les récipiendaires, je voudrais les rassurer que les connaissances acquises au cours de notre formation seront utilisées à bon escient dans l'intérêt supérieur des populations à la base. Je vous remercie. 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 Uru Aïva Chamola Bajaliwa Matimbo Nyasingbe Tejugun Pachachile Maina Lansom Latte Tesouza Koku Angelo Tesouza Angelo Abulai Samadou A Someza Sekbeji Kouamibi Sekbeji Kouamibi A Mepo Koumla A Gode Komi Combatte Laba A Semeni A Yaobi O Nibagyo Sa Pouya Samakomla Alpha Diyao Adilu Yasinbe Basantia Ibrahim Aboubakar Bon ça c'était ceux qui ont été formés en management de collectivité territoriale Maintenant c'est la vague de ceux qui ont été formés en management de projets Madi Azedine Okpele Ayanawa Asidya Palakiem Bojona Issa Ametadji Ogunibor Johnson Laferi Akbeni Kofiche Akutu Sosa Isifu Muhammadu Kiputu Né Akubi Akjaraba Boris Asidya Palakiem Napolanta Akira Aika Asu Ametokomla Nya Simbe Jera Y a certains qui ont reçu la déformation Management de collectivité territoriale et le management des projets, c'est pourquoi ils repasseront pour une seconde fois. Bito et Pacha. Adye et Soe. Adye et Soe. Adye et Soe. Adye et Soe. La soube d'Aundaba. Se compte aussi d'Avid. Messieurs les représentants des ministres. Monsieur le directeur exécutif de l'ONGIJD. Chers enseignants. Chers parents. Mesdames et messieurs distinctés invités. Je suis très honorée d'avoir été invitée à prendre la parole devant vous, au nom de mes camarades, pour vous témoigner notre gratitude de l'intérêt que vous portez à notre formation et à notre insertion, en honorant de votre présence les cérémonies de remise de diplôme de ce jour, pour malgré vos multiples occupations et responsabilités. Ceci démontre tout l'intérêt que vous accordez à notre formation, ainsi qu'à notre insertion socio-professionnelle. Tout d'abord, nous remercions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Quand nos cœurs considèrent comme il nous a guidés et vendus durant toute cette période de formation et d'apprentissage, nous disons, ou plutôt nous crions, qu'il a été tout simplement bon pour nous. Je souhaiterais tout d'abord exprimer ma joie et celle de mes camarades de recevoir aujourd'hui nos attestations de fin de formation, conformément aux différentes options que chacun de nous a choisies. Cette remise de diplôme représente le reaboutissement des efforts que nous avons fournis en vue de la réussite de notre formation, celle-ci dans le but de nous préparer aux réalités du monde professionnel. Et ce n'est pas tout. Elle a aussi abouti au réveil des potentiels créatifs et entrepreneurials latents en nous. Mais sachez que nos efforts ont été à la mesure de toute l'énergie investie dans l'organisation de ce cursus. C'est pourquoi j'adresse mon remerciement au nom de la 30e promotion de tous les enseignants et intervenants professionnels, ainsi qu'aux membres de l'administration de l'Institut de formation et d'appui aux initiatives de développement. Il fait tout leur contribution à cette réussite. Nous tiens à cœur de remercier tout particulièrement M. Pascal Edo-Adbové, le directeur de l'ONG, IJD et IFED, de l'implication dont il a fait montre dans l'accadrement et l'accompagnement durant ces neuf mois d'études et de formation. Mes camarades et moi-même, lui témoignons notre reconnaissance, car il ne doit pas être aisé de mettre en place un tel cursus dont le déroulement repose sur du professionnalisme face aux défis et réalités, sans cesse changeant la vie professionnelle. À mes yeux, nos formations ont trouvé leur originalité dans cette capacité qu'à IFED a adapté la formation à la profession. Notre vie formative avait également la particularité d'être dynamique à travers ateliers, groupes de réflexion, exposés et présentations. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, ces mois de formation n'avaient rien de monotone. D'autre part, il avait cela de particulier qu'il possédait un caractère public-disciplinaire. Bien entendu, je n'ai pas l'intention de faire l'inventaire du contenu de ces formations, car le prospectus et toute l'administration de l'Institut sont exhaustives sur ce point. J'aimerais finir en disant merci à nos parents et tuteurs qui n'ont pas désigné sur les moyens pour nous assurer sur cette formation. C'est le lieu d'exprimer toute notre reconnaissance à leurs états-là. À la direction de l'ONGIJD, qui composée d'une équipe dynamique, a accompagné les étudiants à les orientants dans les différentes filières de formation, à les insister dans les formalités administratives du début de la formation jusqu'à la fin. Aux partenaires du centre de l'ONGIJD y fêtent pour tout ce qu'ils ont fait pour l'ONG durant les 15 ans de son existence et souhaitons davantage de vous pour le développement de notre chère nation. Un sincère merci va à l'endroit du gouvernement qui s'implique dans le développement et la promotion de l'emploi de nos jeunes. Je ne saurais terminer sans rééquilibrer particulièrement nos remerciements à vous, M. le directeur exécutif de l'ONGIJD, qui par votre vision du développement et votre travail, a soumis à notre disposition le centre IFED, institut de formation et d'appui aux initiatives de développement. comme instrument de promotion de la jeunesse, que Dieu vous comble de sa grâce et vous rend toutes vos pertes au sanctu. et faites une vision au-delà de la formation. Je vous remercie. M. le directeur exécutif de l'ONGIJD, pour le reste. A tout seigneur, à toute honneur, nous allons inviter le directeur général pour ouvrir le banc. M. le directeur, vous êtes invités. Nous débutons par les assistants de direction vilaire. Il y a Nakwame Yaba, assistant de direction vilaire. M. le PC, d'une bourse de stage. M. le experience au-delà de dire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ibrahim là-bas, elle veut repousser également d'une bourse de stage à notre stand de direction. Ce n'est pas seulement le travail qui compte. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 122 à être formés, donc cette formation a duré 9 mois, donc c'est que nous sommes aujourd'hui pour affronter le marché de l'emploi. Donc comme vous l'aurez constaté, nous n'avons pas seulement remis les attaçants de fin de formation, mais nous allons en même temps remis les bouts de stage qui nous sont offerts par les entreprises partenaires qui accompagnent les initiatives de notre partenariat depuis 15 ans. On sait que les fédères sont dans l'article de la célébration de ces 15 ans, parlez-nous un peu de cette célébration. Nous remercions Dieu qui nous a accompagnés durant ces 15 ans parce que plus de 5 000 jeunes ont été déjà formés et placés dans les entreprises et d'autres ont que leur propre entreprise. Donc vous nous comptez d'y remercier Seigneur et cela nous reconfort dans ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en bonne voie. Les programmes que nous donnons à l'IPER sont axés sur les compétences. Les gens ne viennent pas juste faire former dans le domaine classique, mais ils viennent ici pour avoir les compétences. Ce ne sont pas les diplômes qui nous intéressent ici. C'est vrai qu'à la fin ils ont cela, mais la formation est assurée par les professionnels qui sont en activité, ce qui fait qu'ils ont une particularité. Et nous faisons cette formation aussi ensemble avec les entreprises, ce qui fait que les cours que nous donnons ne sont pas des cours classiques, mais ce sont des cours qui sont axés sur les besoins exprimés par les entreprises. Comme vous le savez, aujourd'hui, ils ne sont pas seulement d'aller à l'école pour avoir le diplôme, parce que quand on parle de diplômés, nous en avons assez. Mais est-ce que les jeunes que nous formons répondent vraiment aux besoins des entreprises ? Donc nous nous disons, autant engager pour faciliter l'insertion des jeunes, mais ne pas assurer des formations classiques comme les autres écoles, les autres instituts. Donc c'est pour cette raison que nos programmes de formation sont conçus en partenariat avec les entreprises pour que ce que nous donnons aux puissent répondre effectivement aux besoins de l'entreprise. Et c'est ça la particularité. Et la prochaine entrée académique à EFORC? La prochaine entrée est prévue le 8 octobre 2018, à 7h de l'année. Rappelez-nous les filières que vous effectuez ici. Les jeunes que nous venons délibérés ont été formés dans plusieurs domaines, à savoir l'assistance en direction, l'assistance en direction du lien, le secrétariat commercial, le secrétariat comptabilité, le secrétariat informatique, comptabilité, infantil gestion, entreprise gestion d'entreprises, marketing, commerce international, maintenance informatique et réseau, infographie et publicité, transit de loi de logistique, transit de loi de commerce internationale, haute couture, technique, cuisine et services, voilà, conception, gestion de projets, management des ONG et ainsi de suite. Voilà les filières dans lesquelles nous avons assuré la formation durant les 9 mois. Merci beaucoup. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette.